Bonjour, je suis Antoine de ravidabarbecue.com. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la présentation d'un super beau produit. Certains doivent sûrement le connaître. Il s'agit donc de la plancha et du bras zéro Ophir. C'est un produit qui a été inventé par un designer hollandais qui a voulu vraiment allier un côté très design comme vous pouvez le voir qui s'intègre parfaitement dans une maison et sur une terrasse d'une maison contemporaine et qui va vraiment allier le côté donc bras zéro avec la convivialité parce qu'on va pouvoir comme vous allez voir tout à l'heure prendre l'apéritif autour, être même en début de soirée en plein hiver ou en automne autour et continuer d'avoir chaud et être bien installé. Et également donc la praticité sur le côté culinaire on va pouvoir venir donc utiliser la totalité de la surface de la plancha. Il y a également d'autres accessoires comme des grilles qui vont vous permettre de faire de la saisie directe sur le feu. On va aujourd'hui vous détailler tout ça. C'est vraiment un magnifique produit et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Passons maintenant donc à la présentation en détail du produit. Comme vous pouvez le voir j'ai déjà enlevé ma doudoune et j'ai troqué contre un tablier parce que là franchement il fait déjà très chaud autour du feu. Le Ophir se compose de trois éléments principaux. Le socle ici, la vasque et la plaque de cuisson. La plaque est en acier, elle fait 12 mm d'épaisseur. C'est important de le préciser parce que certains autres produits vont être équipés d'une plaque seulement comprise entre 8 et 10 mm d'épaisseur alors qu'ici avec 12 mm d'épaisseur on va venir garantir la longévité du produit sur le long terme. La gamme Ophir se compose de dix modèles. Le premier critère qui est très important donc c'est la taille de la plaque de cuisson. Ici on a un modèle qui fait un mètre de diamètre ce qui va vous permettre de cuisiner jusqu'à 30 personnes. Il existe aussi un modèle en 85 cm qui va permettre de cuisiner jusqu'à 15 personnes. Ensuite on a deux coloris différents. Ici on est sur de l'acier laqué noir comme vous pouvez le voir mais il existe aussi donc l'acier Corten qui a une couleur rouillée. En ce qui concerne le socle il existe trois modèles. Le modèle classique qui est donc un modèle plein. Le modèle storage comme celui qu'on vous présente aujourd'hui qui va vous permettre d'accueillir des bûches et de ranger votre bois juste en dessous de votre Ophir. Et le modèle Island qui est donc un socle composé d'un plan de travail qui va vous permettre donc de mettre vos accessoires et vos victuailles et de travailler plus facilement autour de votre Ophir. Ça fait maintenant 35 minutes que nous avons lancé notre feu. La plaque de cuisson est montée en température c'est vraiment très chaud ici. On va donc pouvoir nettoyer la plaque. Pour cela à l'aide d'une spatule on va venir donc gratter tout autour pour en fait ramener la graisse vers le centre du brasero. Une fois la graisse évacuée à l'aide de la spatule on va venir à l'aide de notre burette venir mettre de l'huile sur toute la circonférence de la plaque de cuisson et ensuite à l'aide d'un sopalin on va venir étaler cette huile. C'est très important de le faire parce que c'est ce qui va permettre le bon culottage de votre plaque de cuisson et c'est à faire régulièrement donc avant et après cuisson on vient toujours remettre de l'huile sur sa plaque de cuisson. Maintenant que notre plaque de cuisson est bien chaude comme vous pouvez le voir l'huile se dirige naturellement donc vers le centre du brasero ce qui vient donc bien confirmer que la plaque de cuisson est bien incurvée vers le centre. Donc une fois qu'on a fait ceci on vient à l'aide du sopalin étaler toute l'huile sur notre plaque de cuisson. En termes d'accessoires il y a quelque chose qui est indispensable il s'agit de la grille au fir. La grille au fir elle va vous permettre soit de marquer vos viandes en direct avec le feu ou également de venir faire de la cuisine conviviale en faisant des pailles là ou également en venant poser des cocottes directement sur le feu. Pour l'installer c'est très simple on va se munir des deux gants au fir donc l'intérêt des gants au fir vous l'avez compris c'est que en plus d'être en dain et surtout donc de bien couvrir l'avant-bras ils sont très épais donc va vous ils vont venir vous protéger complètement de la chaleur. On vient ici prendre la grille on fait attention au dos c'est quand même lourd et on vient la positionner donc au milieu comme ceci. Nous allons passer à la partie la plus intéressante et de loin de la vidéo la partie cuisson le culinaire. Je suis aujourd'hui accompagné d'un copain un bon ami à moi Jean-Camille Gobet qui est chef de cuisine ici à Nantes et va venir nous montrer tous les avantages du au fir et toutes les techniques et méthodes de cuisson. Place à Jean-Camille, place à la cuisine. Bonjour à tous donc du coup bah écoutez je suis ravi de vous faire cette démonstration donc on est sur un bel au fir. Je vais commencer par le plus important qui est de griller la côte de veuf. Je vais juste rajouter un petit peu de gros sel. Par la suite je vais venir griller donc du coup comme vous pouvez le voir on a un très très bel espace de cuisson. Je vais venir donc du coup griller en même temps mes garnitures. Je vous ai sélectionné de jolis poireaux, des champignons et des endives pour accompagner cette belle côte de veuf. Alors comme vous pouvez le remarquer vous avez différentes différentes zones de température et moi ce qui m'intéresse d'abord c'est de venir donc du coup près de la flamme pour venir bien les saisir comme ceci. Et là je vais commencer à venir réserver mes légumes pour après profiter de cet espace là pour remettre d'autres choses en cuisson. Alors ce que je trouve génial c'est que vous voyez là la fumée qui est en train de se dégager c'est que non seulement vos légumes ils vont être grillés mais en plus de ça ils vont avoir la saveur du feu de bois alors ça c'est génial. En fait on a tous les avantages d'un barbecue et les avantages d'une planche à je voudrais juste souligner que c'est vraiment un très bel élément de cuisson qui pourra ravir vos amis n'hésitez pas c'est vraiment quelque chose où on peut partager c'est ça la cuisine c'est du partage et donc du coup vous voyez vous avez un très bel espace de cuisson et tout le monde en fait peut se mettre autour pour venir se faire plaisir et et cuisiner les produits qui dont ils ont envie. Et voilà donc du coup comme je vous le disais c'est un outil qui est absolument génial qui est vraiment dans le partage et pendant le repas voilà tout simplement j'ai positionné quelques petits fruits qui ont bien eu le temps de colorer et maintenant je vais pouvoir le flamber quoi de mieux que de terminer un repas avec une bonne banane flambée on a fini de manger autant vous dire qu'on s'est régalé grâce à jean camille on va passer donc au nettoyage et à l'extinction du ophir vous allez voir c'est très simple dans un premier temps à l'aide d'une spatule on va venir gratter la plaque de cuisson et ensuite on va venir la huiler une fois qu'on a fini de nettoyer la plaque de cuisson grâce à la spatule avec notre burette on va venir donc mettre de l'huile tout autour de la et à l'aide d'un morceau de sopalin venir étaler cette huile tout autour et pour finir accessoire très intéressant donc l'étouffoir ophir qui va vous permettre donc en le positionnant comme ceci d'étouffer le feu et sécuriser votre ophir en ce qui concerne l'entretien j'aurais bien aimé vous raconter d'autres choses mais il ya rien d'autre à raconter en fait là ce que je vous ai présenté c'est tout ce qui est à faire l'intérêt du ophir c'est que vous allez pouvoir l'utiliser tout au long de l'année et la meilleure façon d'entretenir c'est de s'en servir en finale régulièrement parce que c'est ça qui va garantir donc la longévité des différents matériaux de toute façon avec l'acier la plaque de 12 mm et puis l'acier laqué en dessous votre ophir ne va pas bouger petite astuce ravider.com je vais quand même vous conseiller après chaque utilisation de préférer vider votre ophir plutôt que de laisser les centres s'accumuler tout au long des utilisations ça vous permettra d'avoir un outil qui est qui reste propre dans la durée en résumé c'est vraiment un appareil coup de coeur on prend beaucoup de plaisir autour ici pendant le tournage là comme on a fait aujourd'hui c'est vraiment sympathique convivial on a pu cuire beaucoup d'aliments donc c'est vraiment le produit qu'il vous faut pour la convivialité recevoir vos amis chez vous comme vous pouvez le voir on a commencé sous le soleil on avait chaud on a encore chaud parce qu'on est auprès du ophir mais là il commence à pleuvoir je vous invite à découvrir toute la gamme ophir sur avidesbarbecue.com et à bientôt pour de nouvelles vidéos abonnez vous C'est parti !